Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender ProPhase. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un océan réaliste dans Blender. Donc pour commencer on va supprimer tous nos objets avec X. On va ajouter une plane comme ça et c'est très simple à créer donc on va dans l'Ocean ici donc dans l'océan et nous avons notre océan ici. Donc on va faire CTRL-0, CTRL-C. Donc on va ajouter une caméra. Voilà. Et on va faire ARY. Pourquoi ça marche pas ? Attendez. Attendez. Ça bug un peu. Voilà. Comme ça. On va monter avec G. On va descendre en bas comme ça. Donc on mettra un fond d'écran après. Donc je vous montre comme un. Donc vous sélectionnez votre océan et vous pouvez créer plusieurs choses. Donc vous pouvez répéter votre grandeur d'océan. Donc hop. Voilà. Comme ça dans tous les côtés. Donc comme ça. Comme ça. Donc j'arrive. Il y a un bug. Ah. Enfin. Voilà. Et on peut l'élargir comme ça. Et le mettre sur le côté. Voilà. Comme ceci. Ouais. Excellent. Donc si je peux un petit rendu rapidement. On va voir ça dans notre scène. Donc on va la mettre blanche. Je vais mettre l'ambiance d'occlusion. Donc si je fais F12. On voit ça. Donc maintenant. Je vais retourner sur mon océan. Et on peut augmenter la résolution. Donc on a le Shopiness. Voilà. Comme ça. Donc ce qui permet à créer. On peut le comment dire. Donc comme on le voit ici. À créer beaucoup plus le mouvement de vagues. Voilà. On a l'alignement comme ça. Qui permet aussi de créer un mouvement de vagues. Mais en alignant le tout. Donc on peut créer un effet océan. Donc augmenter ça. Et en plus on peut augmenter le scale. Donc ça peut être beaucoup plus gros. Donc 23. Euh. Je voulais mettre 2. Donc on voit que c'est beaucoup plus gros. Donc on crée un genre d'effet d'océan. Voilà. Donc je vais baisser le Shopiness. Par exemple. Comme ça. Donc on voit que ça crée vraiment un effet de vague. L'alignement. L'alignement. On peut le mettre à 1. Voilà. Pour que ce soit un peu. Pas nécessairement. Parfait. Donc un peu plus aléatoire. Voilà. On peut augmenter le scale. Donc ça c'est un truc différent aussi. Donc si on le met. 1. 2. 3. Donc on peut créer un truc aussi intéressant avec ça. Donc moi je vais le laisser à 1. Pour qu'il y ait plus de. De petites vagues. Comme ça. Et le wind. Ça c'est la force du vent. Voilà. Donc. Euh. Ce qu'on peut faire. C'est augmenter la résolution à 25. Voilà. Et on va voir que notre vague aura une plus grande résolution. Voilà. Donc si on fait un autre rendu. On va voir ça. Donc c'est que là. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que la résolution est beaucoup plus forte. Voilà. Donc je voulais faire un rendu pour vous montrer à quoi ça ressemblait dans la scène. Je vois que c'est un peu long. Ah. Voilà. Donc on voit qu'il y a une meilleure résolution ici. Donc c'était juste pour vous montrer. Maintenant on va changer notre scène et mettre un soleil. Euh. Une lampe je veux dire. Donc pour le moment on va baisser la résolution parce qu'il y a un peu trop forte. Donc on va laisser à 7. Donc ça bug un peu moins. Et je vais ajouter un soleil. Donc sun. On monte le sun comme ça. Et on va mettre la projection ici. Voilà. Comme ça. On va mettre ça légèrement jaune. Voilà. Parfait. Et euh. Le bec. Le. En bientôt plus. Le factor. On va mettre ça. On peut l'enlever. Donc si je fais un rendu rapidement ça va donner ça. Ouais. Voilà. Donc pour le moment c'est comme ça. Peut-être le mettre un peu moins jaune. Comme ça. Voilà. Donc on pourra mettre un soleil. Donc on va vraiment bien la projection du soleil sur l'eau. Donc je re-sélectionne ça. On va mettre un matériel. Donc on va l'appeler océan. On va descendre le preview et on va changer la couleur. Donc on va mettre ça bleu. Mais un bleu gris. Donc gris comme ça. Bleu légèrement comme ça. Donc euh. Ouais. Juste baisser ça. Donc on voit que le soleil est un peu trop fort pour moi. Donc je vais là. Je vais baisser ça à 0.7. Un peu trop fort encore. Je vais peut-être le changer en émission. En émission. Aria. Aria ça me paraît plus intéressant. Donc euh. Je vais augmenter l'énergie à 3. Hum. 6. 8. Voilà. Même un peu plus. Par exemple 10. Voilà. Comme ça. Et euh. On met ça un peu plus bleu. Voilà. Et pour euh. euh. Le specular. Donc ça on peut le mettre à 0.5. L'intensité à 0.2. Et on va le changer en ward saw. Donc si on fait un autre rendu. On voit que c'est en effet ward saw. Peut-être d'essayer à l'augmenter. Oups. 0.2. 0.5. Euh. Non. Trop gros. Donc on va le mettre un peu plus petit. Voilà. Comme ça. Et ensuite on va mettre un effet euh. Transparent. Retrace. Et on va mettre le yore à 2. Baisser le alpha et le mettre à 0.7. Hum hum. Donc ça fait trop transparent. Donc légèrement. 8.45. Hum. Ou sinon on va changer ça pour un miroir plutôt. Augmenter la réflexion. Voilà. C'est pas mal. Mais peut-être un peu trop phare. Donc 0.001. Hum. Un peu plus phare. 0.2. Hum. Trop phare. Donc 0.01. C'est pas mal. puis peut-être changer finalement la couleur de l'eau. Peut-être pas bleu comme ça mais plutôt bleu pâle comme ça foncé. Voilà. Comme ceci je dirais. Ouais. Intéressant. Et euh. Le specular le mettre légèrement bleu aussi. Bleu comme ça. Voilà. Donc maintenant on peut euh. Attendez. J'ai changé ça. Un peu plus gris. Voilà. Maintenant on peut euh rajouter le generate normal et le generate form. Donc je vais vous montrer c'est quoi. C'est dans les textures. Non. On ajoute la texture. Donc euh. C'est océan. Et on va choisir notre plane. Et voici le displacement. Donc on a plusieurs sortes de displacement. Et moi je veux la texture. Donc le form. Donc voilà. Donc si on fait F12. On voit un peu notre effet euh. D'écume. Donc on peut changer notre couleur ici. Donc on va le mettre bleu blanc. Comme ça. Voilà. Et on va le changer en UV. Important. Hum. Ouais. Donc peut-être le mettre un peu plus fort. Et le mettre à ajouter. Hum. C'est la couleur de l'eau en fait qui fait vraiment pas réaliste. Donc euh. Soit je le mets plus clair bleu comme ça. Mais là ça ferait trop bleu. Ouais. Voilà. Comme ça c'est un peu mieux. Peut-être un peu trop fort. Et au niveau du miroir. Et euh. De l'effet miroir. On peut-être le mettre à 0.001. Voilà. C'est beaucoup mieux je trouve comme ça. Et augmenter cet effet là à 12. Et mettre ça légèrement jaune. Ah. Je l'avais déjà mis légèrement jaune. Voilà. On peut augmenter ça. Donc ça ça augmente la résolution de notre image. Et maintenant on peut augmenter euh. Notre résolution à 25 et faire un bake. Donc pour pouvoir créer une animation. Donc euh. Vous mettez ça à 25. Tiens on va commencer à 16. Voilà. Faire F12 voir. Donc ça me parait intéressant. Et juste mettre une lumière de l'autre côté. Parce qu'il y a de l'ombre dans l'eau. Et moi je veux pas du tout d'ombre. Donc euh. Je vais changer ça. Donc attendez une seconde. On va mettre une lumière de l'autre côté. Ok. Et cette fois ça va être bleu. Donc. Ça sera pas un euh. Un euh. Un limite. Donc ça va être un sun. Plutôt. Émission. Non c'est un arrière d'accord. Sun. Et on va le mettre à. Pas spot sun. Et on va le mettre à 0.2. Et on va le mettre bleu de ce côté-là. On fait F12. Je crois que c'est pas assez fort 0.2. Il me faut. Il me faudrait euh. Ah. 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 0.2. Ça marche bien. Mais je trouve que l'eau est trop bleu euh. Claire. Pour moi. Donc de ce côté-là 0.2. Avec euh. Comme ça. Ça marche bien. Mais juste mettre l'eau un peu plus foncée. Donc ça paraît bien. Je vais changer. Donc un peu plus foncée. F12. Ça me paraît assez bien comme ça. Et euh. Pour l'écume. Euh. Cliquez sur RGB. Je crois que ça l'intensifie le. L'effet de. De blanc. Voilà. Donc on le voit que ça l'intensifie un peu plus. Comme ça ici. Donc en ajoutant le RGB. Voilà. Comme ça. Et euh. C'est pas mal. c'est pas mal. Donc maintenant on va aller faire notre animation. Donc euh. On va faire Bake Ocean. Peut-être ça. Ici je me rappelle bien. Donc on va juste faire un bake pour commencer. Bake. Voilà. Donc ça va faire bake. Mais je crois qu'il faut créer ouais un effet euh. Jouer avec la vague. Donc mettre des euh. Des euh. Des high key pour pouvoir créer une influence sur notre vague pour créer une animation. Parce que je crois qu'il y a rien du tout. Je crois. Et voilà. Donc je crois qu'il y a. Ouais. C'est ça. Y'a rien. Donc pour l'enlever vous faites free bake. Et on va mettre un high key sur le euh euh. Spatial size. Donc juste voir c'est quoi. Euh. Attendez. Peut-être mettre ça à euh. 7 pour le moment. Il joue avec le spatial size. Donc spatial size ça crée. Ah. La grandeur de l'océan. D'accord. Donc 0.5. Euh. 5 plutôt. 50. Voilà. Repeat time. Le temps. Ah. Voilà. Donc ça vous le mettez à 0. Et bien à 1 plutôt. Vous cliquez sur i pour mettre un high key ici. Et à 50. On va le mettre à 7. Et on va mettre i. Donc maintenant si on augmente la résolution à 16. On va voir du mouvement. 3. Voilà. Comme ça. Donc on voit que ça change. Ouais. Ça change. Mais le problème c'est que vu dans la caméra ça me paraît trop gros au niveau de la résolution un peu. Euh. Non. Je veux dire. Attendez. Ah. Je vais juste sauvegarder pour pas que Blender crache. J'ai oublié. Donc on va monter légèrement la caméra pour pas qu'on puisse voir en dessous. Donc euh. Je vais bien sauvegarder. Mais là. Euh. Attendez que euh. Ça charge. Donc voilà. Donc on va appeler ça océan tutorial. Euh. En minuscules. désolé. Voilà. Et euh. Et euh. Juste montez la caméra. Donc euh. Vous sélectionnez la caméra. Donc euh. Vous pouvez aussi enlever le high key et recommencer. Pour euh. Donc attendez. Moi c'est la caméra que je veux. Et on peut jouer aussi au niveau de la résolution. donc on peut euh. Donc euh. Donc j'ai 17 comme ça. Ça me paraît bien. Donc euh. Quand je dis qu'on peut jouer avec la résolution. On peut la monter. La descendre. Donc ça va créer un peu plus de mouvement dans notre vague aussi. Donc on peut faire 16, 18, 16, 18 si on a envie. Donc euh. Donc euh. Juste attendez que je puisse ré-sélectionner mon sc1. Donc euh. 18, euh. 18, ça donne ça. Donc on peut laisser ça à 16. Je vais mettre ça à 1. Un high key. Donc high key. Et par exemple à 30. La résolution change à 18 par exemple. Et. Ah non. On peut pas jouer avec la résolution. Non. D'accord. J'ai compris. Je croyais qu'on pouvait. Bon bah 16. Euh. Par contre on peut juste baisser ça à 3. Parce que ça euh. 7. Parce qu'on voit pas de vagues. Comme ça c'est bien. Donc on voit que c'est notre animation. Voilà. Et peut-être jouer un peu avec le sharpiness. Donc euh. J'avais mis ça. Attendez. 1.24. Donc 1.25. 35. Pourquoi pas mettre un. Euh. Pas un high key ici mais à 0. Donc. Et. À 20. Vous mettez par exemple. 1.2. 3. 1.2. 5. On va essayer. 2.5. Euh. Euh. 2.2. 2.2. Ça me paraît bien. Hop. Ici par exemple. 2.6. Haïki. Et après on peut le baisser. Donc ici par exemple. 2. Euh. 2. Haïki. Ici un peu moins fort. Donc 1.75. Par exemple. Haïki. Donc on va avoir ce genre de mouvement. Voilà. Voilà. Et je le veux un peu plus euh. Euh. Un peu plus euh. Euh. Donc au niveau de l'alignement. Donc euh. 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 Donc euh. 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 Donc euh. Euh. C'est pas trop euh. 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 Ce que je veux. Donc on peut changer l'alignement. Mettre ça. Mettre ça à 0. 1. Mettre un haïki. Mettre un point 1. Un point 2. Par exemple. Donc euh. Euh. Ici vous mettez un point. Ici vous mettez un. Et par exemple à 50. Vous mettez un point 2. Comme ça. Et vous mettez un i. Pour mettre un haïki. Voilà. Voilà. Donc ça va créer plus de de mouvements dans notre animation. Pour notre océan. Finalement je vais rester plus court. Je vais rester à 50. Donc mon animation finie à 51. Donc 51. Finalement. C'est court. Mais c'est pas si grave. Je préfère comme ça. Donc si on fait un rendu final. Voilà. Donc ça va donner ça. Voilà. Voilà. Donc euh. Peut-être juste augmenter ici à 0.3. 2. 3. Voilà. Et peut-être dupliquer. Euh. Cette lune. Peut-être mettre. Euh. Ouais. On peut le mettre un peu plus. Comme. Non. C'était pas mal. Ouais. Donc si je fais un autre rendu. C'est pas mal. Donc maintenant. Euh. Ce que je vais faire. C'est augmenter la résolution. Et faire un bec final. Donc. Je vais mettre ça à 25. Comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et je vais euh. Faire un bec. Donc euh. J'ai fait mon bec. Ça devrait calculer. Donc si vous voulez aussi. Vous pouvez créer une sauvegarde. Donc du cache du bec. Que vous allez faire. Donc le surveiller dans un document. Parce que quand vous faites un bec. D'une euh. D'un. D'une animation. D'un bec. Ça prend beaucoup euh. De calcul dans. Euh. Ouais. Ça calcule beaucoup durant la scène. Donc euh. Ça va le sauvegarder dans un document. Donc après avoir fait le bec. Et votre animation sauvegarder. Vous pouvez le supprimer. Parce que ça prend beaucoup euh. Euh. Comme je vous le dis encore. Euh. Dans euh. Dans votre euh. Dans votre euh. Dans vos documents. Donc je vais arrêter le. Cette partie là. Parce que euh. Euh. Je crois qu'à cause de mon. Ma capture d'écran. Ça bug. Donc euh. Je reviens tout de suite après mon bec. Euh. Ça dure pas très longtemps. Donc euh. Finalement j'ai euh. 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 Changer ma résolution pour 13. Je trouvais que euh. Euh. C'était beaucoup mieux pour euh. Euh. À 13 qu'à 25. Euh. Euh. 7. Ça paraît bien aussi. Donc si je vais à 7. Euh. On voit que c'est quand même assez bien. Franchement. Mais je préfère euh. 13. Donc euh. À chaque fois que je change. On peut faire un bec. Donc le bec. Euh. Vous pouvez le garder comme vous voulez. Euh. Euh. Je veux dire. Vous pouvez euh. Mettre votre bonne fonctionnalité. Et ensuite faire un bec. Puis ensuite garder votre bec ici. Puis quand vous l'avez gardé. Ben vous pouvez faire votre animation finale. Donc juste avant. Euh. Juste positionner un. Place comme ça. C'est pas mal. On va ajouter une plane. Donc ça va être notre ciel. Donc on va ajouter une plane. Enfin ctrl X. 190 degrés. Euh. 90 degrés. C'est pas 190 degrés. Faire un scale. Voilà. Comme ça. Et l'agrandir. Voilà. Comme ça. Un peu plus vers le bas. D'accord. Donc euh. C'est assez loin. Donc euh. On va mettre une limite pour notre caméra. Au niveau euh. De la distance euh. Euh. Où qu'on puisse euh. Voir euh. Dans notre scène. Donc euh. Si je mets une limite. Euh. Le maximum c'est ici. Donc nous on. On en veut plus. Donc il faut mettre ça au N. À 1000. Donc on voit que. On voit beaucoup plus loin. Ouais. Donc euh. Je vais aussi mettre tout de suite mon focus. Donc euh. Euh. C'est pas mixte. Sensor. Euh. Non. Après. Ouais. C'est vrai. Quand on a mis notre limite. On peut augmenter notre distance. Ça. Par exemple. 25. Bon. Il n'y a pas de problème. Donc. Ça va être ici qu'on va le voir le plus. Et on va ajouter. Bah. Une texture sur notre plane. Donc ça. Ça va être le ciel. Donc on fait. U. Project From View. Bounce. On ouvre une nouvelle scène. Euh. Non. Désolé. Je me trompe avec le cycle. Donc. On met un nouveau matériel. On l'appelle ciel. Voilà. On enlève l'intensité. On va mettre. Image. R. Movie. On met ça directement en UV. Et on prend une texture d'un ciel. Donc. Puis. Ensuite. Après avoir. Ajouté. Un ciel. On va ajouter. Un cercle. Donc. Pour créer un soleil. Donc. Je vais juste. Sélectionner ma texture. Donc. Si. J'ai non. Donc. Attendez un peu. Pour moi c'est long. Je vais choisir. Tiens. Je vais prendre ce ciel là. Et. On peut mettre en effet. JLSL. Pour voir notre texture. Par exemple. Blender Game. Je vais le prendre directement. Dans mon Blender Game. Donc. Le mode JLSL. C'est le mode réaliste. En mode texture. Comme ça. Donc. On pourra voir notre texture. Sur notre objet. Voilà. Comme ça. Ça me paraît bien. Ouais. Donc. Le soleil. Est ici. Ma plane. Est pas assez grosse. Je vais peut-être. Ouais. Laissez ça. Comme ça. Comme ça. Donc. Mon AC1. N'est pas assez large. Donc. Je vais le mettre. Comme ça. Et en rajouter un peu plus. Au niveau du. Repeat. Voilà. Donc. On va ajouter une plane. Un cercle. J'avais dit. Donc. Pour créer notre soleil. On met ça. En NGUN. Rx 90 degrés. On le déplace. Ici. Donc. Au niveau du soleil. Que j'ai déjà. Dans ma scène. Donc là. Juste le replacer. Correctement. Donc. Mon soleil. Est directement dessus. Voilà. Comme ça. Et. Je vais ajouter. Un. Un nouveau matériel. Je vais l'appeler. Sun. Pour le soleil. Je peux enlever l'intensité. Mettre ça à fond. Mettre un. Un. Shade less. Donc. Mettre ça légèrement jaune. Comme ça. Et. Je vais le séparer. Dans un autre. Dans une autre scène. Donc. Vous le mettez dans la seconde scène. Ici. Voilà. Et. Dans le. Layer. Vous pouvez. Sélectionner les deux scènes. Donc. On va en créer un autre. Donc. Ça. C'est. Soleil. Sun. Et le premier. C'est. La scène. L'océan. Et le ciel. Donc. Et. Ciel. Comme ça. Et. Vous sélectionnez. La première scène. Comme ça. Avec ça. Le sun. Vous sélectionnez. Simplement. Cette scène là. Et vous faites. Un. Rendu. Si. Donc. Vous pouvez. Choisir. Votre dimension. Si vous voulez. Ah. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a une seconde. Puis ça. Je vais le mettre noir. Attendez. J'ai fait un truc qui n'était pas bon. Donc. On va juste sélectionner celui-là. On va faire F12. Puis. En attendant. Je vais. Aller dans mon node. Ici. On va faire Use. Free Use. Backdrop. Je vais le dupliquer. Pour pouvoir mettre un mix. Pour pouvoir voir les deux sun. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et ça c'est mon sun. Et on met ajouter. Là. Si on revient sur. Le node. Plutôt. Image. On voit notre soleil. Ici. Et on voit notre océan. Donc. Peut-être pour l'océan. Mettre ça encore plus clair. Augmenter la distance. Du. De l'area. Parce que c'est clair ici. Mais pas jusqu'ici. Donc. Baisser la force de la lumière. Et augmenter la puissance. La puissance. Au niveau de la distance. Voilà. Comme ça. Donc je vais retourner dans mon node. Donc là. On va ajouter un viewer. Donc. Donc ce que je vous ai dit. Il y a pas très longtemps. Il y a 30 secondes. Je vais le faire après. Mon rendu final. Donc on met ça comme ça. Pour le moment. On peut relier ça comme ça. Donc. On peut les relier aussi. D'une manière différente. Donc avec shift. Control. Control F. Shift F. Ou control F. Attendez. Control F. Donc sélectionnez ça. Et control F. Saint et. Shift F. Que ça marche pas. Control F. Ah. Voilà. Control F. J'avais raison. Donc. Notre soleil. On va ajouter un blur. Donc. Je vais créer un lens flare. Donc. Comme j'avais déjà créé dans d'autres tutos. On va mettre un blur. Fast Gaussian. Relative. Y. 23. 23. Ouais. Ça me paraît bien. Peut-être un peu plus petit. Plus gros. Je vais dire. 36. 36. Et. Je vais le dupliquer encore. Je vais le réduire un peu. Donc. 12. 12. Je vais mettre un mix. Donc. Je vais sélectionner ce mix là. Je vais les ajouter comme ça. Voilà. Comme ça. C'est bien comme ça. Je le mets comme ça. Voilà. Et maintenant. Je vais ajouter un glare effet. Donc. Un. Glare. C'est dans le filter ici. Glare. Voilà. Non. C'est pas ce qu'il fallait faire. Donc. Connecter ça comme ça. On l'enlève. Voilà. On le duplique. On le met ici. On le connecte avec ça. Et. On met un. Mais. On veut. Mélanger les couleurs un peu. Et on va baisser le threshold à zéro pour le moment. Strix. On va l'augmenter à 6. On peut l'augmenter un peu plus. Augmenter le fade. À zéro point comme ça. Augmenter un peu plus. Et mettre le mix à 1. Voir. Zéro. Donc je vais faire ça d'une manière différente. Le plus petit blow. Le plus petit blow. L'effet embrouillé. Donc le premier ici. Je vais le connecter avec le glare. Non. Ça marche pas. Puis le glare effet. Comme. Comme j'ai fait. Il y a à peine 30 secondes. Je trouve que c'est pas super. Bon. On va le mettre comme ça pour le moment. Voilà. Connecter comme ça. Et ben. On va augmenter ça. Peut-être mettre le threshold à 1. Un peu trop fort. On va laisser ça comme ça pour le moment. Maintenant on va le dupliquer encore. Et on va mettre un ghost. On connecte ça comme ça. On le duplique. On le connecte avec ça. Donc on a notre effet ghost. Et peut-être mettre un mix à 1. Pour qu'ils soient un peu moins forts. Le color mix ici. De modulation c'est pas mal bien. 2. Tiens on va essayer. Non. C'est pas assez fort. Donc on va laisser ça à 0. Le mix. On va voir à 0. La différence. Il n'y a pas beaucoup de différences. Un encore. Bon. Il y a un peu de différences. Mais très peu. Ensuite il nous faut. Un autre effet qui peut être intéressant. C'est le. Pas le ghost. C'est comme un peu un effet blower. Donc juste voir. Son nom c'est. Full glow. Donc on va l'essayer. Voir si ça marche bien. Sinon je vais l'enlever. Si. Ça crée pas trop d'effets. Même qu'on pourrait enlever le full glow. Le blower. Et mettre un full glow je crois. Ça le ferait un peu mieux. 16. On va le mettre à 9. Le mix à 0. Et on va le mettre high. Pour voir s'il y a une différence. Je crois qu'il y a un peu. On le voit un peu. Mais bon très peu. Donc peut-être le mettre à low. Quality. Donc mauvaise qualité. Et ouais. On le voit un peu. Ça crée un effet blower. Comme ça. Peut-être augmenter le size. Donc ça c'est au maximum. Bon d'accord. On va laisser ça comme ça. Voilà. Donc je vais ramener les mix. Les ajouter ici. Donc maintenant on pourra le connecter. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je fais une sauvegarde avant. Donc on voit notre soleil ici. Ensuite je vais rajouter un RGB curve dans ma scène. Je vous ai dit que je voulais positionner. Augmenter la distance. Donc je ne vais pas l'oublier. Donc je vais le faire tout à l'heure. Donc je vais quand même ajouter un RGB curve. Donc une courbe RGB. Voilà. L'augmenter comme ça. L'augmenter un peu dans le bleu. Peut-être trop bleu. Par exemple. Augmenter un peu plus. Voilà. Comme ça. Bah c'est comme ça. Qu'il y a légèrement de con. Ah. Ça le fait bien comme ça. C'est juste le séance. Il me le faudra un peu plus foncé. Donc ça, ça marche assez bien. Pour le moment. J'avais dit que je voulais un Difocus. Donc je vous montre c'est quoi. Donc Difocus. C'est ça. Vous le connectez ici. Donc comme ça. Ça va affecter le rendu ici. Les deux layers. Donc ça. On le connecte avec Z. Et on met Z. Z. Use Z Buffer. Vous le mettez à 25 pour le moment. On ne voit pas beaucoup d'effets embrouillés. Tiens. On va le mettre à 1. Ah. Il faut le connecter avec le Viewer. Désolé. Donc à 1. Ça va être vraiment embrouillé. Donc. On va le mettre à 25. Un peu moins fort. Donc 12. 12. Ça me paraît bien. Peut-être. 11. J'essaye. Ouais. 11. Ça me paraît quand même assez convenable. Et on va le changer pour un Pentagonal. Donc on va voir une forme de Pentagone ici. Qu'on ne voit pas beaucoup vraiment. Pentagonal. Voilà. Et. Ça me paraît bien. Très chaud. Je ne me rappelle plus à quoi il sert. Donc si on le met à 0. Juste voir. Bon. Je n'ai pas trop vu la différence. Bon. On laisse ça comme ça. Ensuite. Il faudra enlever un peu l'effet. Bon. Plus tard. Je vais le faire plus tard. Donc maintenant on va ajouter un. Un. Lens Distortion. Donc mettre un peu un effet Distortion. Pour créer l'effet Allo autour de mon image. Voilà. Donc. On met ça à 1 au niveau Distort. On va mettre un Blur. On va mettre Fast Gaussian. Vous le mettez en relative. Y à 26. Voilà. On va ajouter un mix. Comme ça. On va le connecter comme ça. Voilà. Et il nous manque un truc. Donc vous le mettez en multiplié. Et il nous faut un. Un. Un math. Et vous le connectez avec Greater Than. Donc on aura un Allo autour de notre image. D'accord. Donc c'est intéressant. Mais c'est trop foncé. Donc on va le mettre à. 33. 33. Trop foncé encore. Ah bon. Ah. Puis c'est vrai. Il faut mettre le value à 0. Donc là. Peut-être que ça va. S'ajuster. Ouais. Maintenant. On peut le mettre à 25. J'avais du 26. Bon. On va faire le test. 26. 26. Ah. 26. 26. Je trouve. C'est pas mal bien. Puis. Pour terminer. On va réutiliser ça. Et le mettre ici. On va mettre ça à 0. Par contre. Et augmenter ça peut-être à 1. 1. C'est beaucoup trop fort. Donc 0. 0.35. Je crois que c'est 0.35. C'est pas mal bien aussi. Pardon. J'ai mis ça à 0.360. Donc j'ai dit 35. Comme ça. Voilà. Donc les faits me paraient mieux. Et pour terminer. Il y a un effet que je trouve qui marche toujours bien. Avec des effets de réflexion. C'est le filter. Donc avec le Kirsch. Ou le Sobel. Donc je crois. C'est lui. Donc on dirait en effet. Un peu petit chez les ligues comme ça. Donc on va l'enlever. Donc. On va mettre un mix. On va le connecter avec ça. On va mettre ça ici. Donc. On va me tourner ça. Je crois. Je vais le mettre en multiplier. Ajouter. Voir. Ajouter. Ça me paraît trop clair. Multiplier. Ça va être intéressant. Mais trop foncé. Et on baisse. Ça à 0.1. Ouais. Ou plutôt le C à 1. Et ici. On va mettre ça à 0.2. Comme ça. Et moi. Je trouve que c'est quand même. Ça me fait un bon effet. Peut-être trop clair. Juste voir en multiplier. Comme c'est plus foncé. Voir si l'effet est beaucoup mieux. L'effet est intéressant. Mais trop foncé. Donc. On va rester en ajouter. Et on va mettre ça à 0.1. 1. 1. 1. 1. Pour voir. Trop fort. Et je vais recommencer. 0.0. 25. Cette fois-ci. Peut-être en mix. Parce que. Comme ça s'ajoute. C'est trop clair. En mix. Par exemple. 0.1. 0.1. Pardon. Non. C'était pas mal. 0.1. On va rester à 0.75. 0.75. Et juste voir. Comparer avec Shadow. Parce que Shadow. C'est plus sombre. Et ça crée je crois le même effet. Non. Il n'est pas super. Tiens. On va essayer Sabel. Cette fois-ci. Et ensuite Peruit. Et je crois que je vais rester en Kirch. Ça me paraît bien. Et Peruit. Je l'essaye. Non. Tiens. Sabel. Et on va le baisser à 0.1. Voir. Sabel me paraît beaucoup plus intéressant que Kirch. Je fais juste un petit test rapidement. Puis ensuite je continue. Sabel me paraît plus intéressant. Plus clair. Et on va le mettre à 0.055. Voilà. Donc c'est pas mal comme ça. Donc je mets ça comme ça ici. Et je vais finir avec un Color Balance. Donc Color Balance ici. Donc on va mettre ça bleu. Plutôt jaune. Comme ça. Pour le gain. Et bleu. Comme ça. Donc. Ouais. Le bleu me paraît bien. Donc peut-être légèrement foncé. Je vais refaire le test. Jaune. Je crois que ça va augmenter la couleur jaune ici. Plus à l'horizon. Ouais. Donc on le voit vraiment là. Que ça l'éclare pas mal. Comme ça. Donc peut-être baisser un peu. Et mettre légèrement orangé. Pourquoi pas. Ouais. Intéressant. Orangé. Peut-être rose ou vert. Je vais voir. Ça me paraît intéressant comme ça. On va rester comme ça pour le moment. Je vais juste faire une dernière sauvegarde pour pas que ça crache. Et ensuite je vais juste ajuster mes lumières. Et peut-être augmenter mon blower au niveau du soleil. Donc je vais voir. Puis je crois que c'est pas mal tout pour les effets. Donc je trouve que la scène est pas mal bien comme ça. Donc je reviens ici. Maintenant je vais faire des tests. Bah des tests. Juste augmenter la distance de projection de la lumière. Donc on va commencer à mettre ça à 50. Même 100. Et baisser ça à 6. Donc je fais le rendu. Donc je vais voir. Donc au niveau de la distance. C'est intéressant. Mais c'est trop fort. Donc 2. Donc. Je recommence. 2. On va voir si 2 c'est pas mal bien. Bon. Je vais laisser par défaut. Donc 25. Et j'avais dit 12. Mais peut-être le mettre à 6. Donc je vais faire le test. Et finalement. Ben. J'ai fait quelques petits tests. J'ai changé l'eau. Pour la mettre un peu plus. Gris bleu. Comme ça. Donc. Ça me paraît. Ça me paraît bien. Peut-être un peu trop bleu. Dans mon. Node. Ici. Donc je crois que c'est un peu trop bleu. Pour moi. Peut-être plus bleu vert. Mais pas totalement bleu. Comme ça. Il me paraît plus intéressant. J'ai baissé un peu. La couleur de la texture. A 0.8. Et ensuite. Ce que j'ai changé en plus. Donc. Maintenant. Je vais changer ça. Augmenter. Le blur. Qui est. C'est pas lui. C'est lui. Ouais. 36. C'est le mettre à 46. Donc. Je crois que ça va être. Beaucoup mieux à 46. On voit pas trop la différence. Peut-être le mettre à 26. 36. 36. Voilà. Pour mon glare. Ici c'est bien. Ça c'est pas mal bien. ghost ouais ouais c'est bien ça très chaud ça c'est pour le strict si je le mets à un peu plus fort ici je mets ça à 0.9 comme ça ah là ça devient plus intéressant en fait comme ça mais beaucoup plus intéressant il ya juste lui qui n'est pas si fort que ça mais bon c'est pas si grave juste voir si je le mets à aïe s'il y a une différence n'est pas trop de différence en fait mais je vais quand même laisser à aïe et peut-être au niveau de la couleur ici le mettre un peu plus jaune orangé un peu comme ça j'ai coupé cette partie là du tutoriel donc c'était pour montrer d'autres plus de choses dans le compositing dans blender donc j'ai mis le vector le normal à all shadow donc je vais vous montrer ça pour le moment les autres trucs pour les montrer dans d'autres tutos donc le vector en fait c'est pour créer plus de comment dire de mouche ben pas de mou ben de mouvement oui donc comment dire donc ça va créer un bloat un effet bloat donc un effet embrouillé pendant que les vagues bougent donc pour ça c'est pas si nécessaire mais on peut quand même l'affecter comme ça c'est juste pour montrer moi je crois pas que je vais le mettre donc si c'est comme avec le lens ici que j'ai mis ça crée comment dire plus un effet dynamique et mouvementé dans la scène donc on va ajouter ce vecteur là donc vector curve pas ça vecteur comment il s'appelle c'est map value ah oui puis ah ben ce serait une bonne idée oui j'ai juste d'y penser aussi j'ai d'y penser donc on sélectionne ça on prend le alpha donc alpha et on va connecter ça avec notre value on va ajouter ça connecter à ça et on va connecter ça à ça et on va le mettre en multiplier donc ça va ça c'est un effet intéressant le map value donc on va l'utiliser donc on va mettre use minimum et ça donc je sais pas pourquoi quand je le mets dans le négatif ça marche pas donc je vais réessayer donc déjà mettez la grandeur à 0.05 on va changer la couleur donc vous allez comprendre c'est quoi donc ça l'affecte en fait la couleur dans l'image mais ça crée un bon effet donc vous allez voir donc si je le mets à 1 on va voir quel effet va être l'image va être bleu et moi je vais affecter mon fond d'image donc si je l'augmente à 39 vous allez voir que mon image va être bleu donc on peut affecter l'avant de l'image donc comment vous expliquer en fait on peut affecter le bleu donc si je le baisse vous allez comprendre un peu ça va réduire le bleu mais on peut le réduire le mettre vers l'avant ou vers l'arrière donc je vous explique comment ça marche vers l'arrière donc on va le mettre dans négatif peut-être vous allez comprendre donc on va mettre en négatif moins trois pour voir ça va bien marcher donc on va le mettre encore plus loin dans négatif voir si ça va affecter le bleu le fond ça devrait l'affecter de manière à ce que ça soit bleu comme ça bon on voit pas beaucoup de bleu peut-être encore plus négatif ça devrait créer une sorte d'allot autour peut-être si je le mets en ajouté ajouté je crois pas que ça va bien le faire donc non c'est ça donc on va rester en multiplié peut-être on va aller à moins 4 donc on va augmenter ça peut-être que ça va affecter le fond je vois pas pourquoi il s'affecte pas ah on voit un peu donc le minimum lui on va le mettre à 1 ou à 10 parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de bleu donc je crois que ça marche donc on va augmenter le maximum à 10 on va baisser ça comme ça vraiment mettre bleu concentré peut-être que pour voir l'effet je crois que ça l'a affecté mais pas beaucoup donc on va changer le maximum pour le minimum donc à 1 le minimum a de l'air de marché je crois que ça marche mais je le vois pas vraiment du tout donc bon ben je vais laisser ça à 1,1 mettre assez loin dans le offset donc ça devrait aller mettre du bleu vers le fond donc comme c'est là ça marche attendez je vais mettre ça à 0 donc je sais pas c'est lequel qui l'affecte c'est le petit lui ou lui donc je vais voir donc on voit qu'il y a un peu de bleu donc ça doit être le minimum et non le maximum qui est affecté donc on va mettre ça à 0.5 6 même et je vais le mettre juste refaire le test encore et oui voilà donc on voit un peu que notre image est affectée donc plus qu'on va mettre l'offset peut-être plus loin donc je vais le laisser à 1 ben 0.6 pour le moment plus que ça va mettre du bleu vers notre fond voilà donc à 1 s'il le faut peut-être ça même à 1 je vais remettre ça à 1 donc désolé pour cette perte de temps là c'est juste euh je faisais souvent des erreurs avec ça donc c'est peut-être au maximum bon en tout cas on sait qu'on peut utiliser le map value qui c'est super pratique donc on voit que j'affecte mon image donc euh je vais le mettre à 0.6 et le mettre assez loin donc on va dire moins 30 000 ça va affecter mon fond de mon image donc je crois que ça l'a affecté je sais pas bon bah je ferai un test plus tard donc on sait qu'on peut l'utiliser maintenant euh maintenant je veux ajouter mon euh speed 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 ça c'est associé avec speed mon vecteur ouais c'est lié avec mon vecteur ah bon on voit vraiment que mon image est affectée donc peut-être le baisser encore encore on voit vraiment que mon image est bleue je veux juste mettre légèrement du bleu comme ça pas trop donc ça c'est pas mal pour créer euh des effets euh de clarté donc on voit que c'est un peu foncé bleu bon allez on continue donc euh je vais vous montrer mon vecteur donc je crois pas qu'on va beaucoup voir l'effet mais on va toujours essayer donc c'est pas vecteur curve mais euh normalize non donc c'est ailleurs je crois pas vecteur bleu ah non c'est ici donc vous connecter votre vecteur on va le mettre au début parce que voilà donc il y a mon rgb on va connecter ça avec ça et on va connecter mon z mon z voilà et le speed avec le speed si je mets ça à 64 bah 32 euh vous allez voir qu'il y aura comme un effet de de mouvement dans ma scène donc là ça va prendre un peu plus de temps à calculer comme j'ai rajouté plus de choses donc je crois pas qu'on le voit beaucoup donc on voit que ma scène est un peu plus embrouillée donc si on le met à 64 et qu'on baisse ça à 0.2 ça va créer un peu un mouvement embrouillé pendant que ça bouge donc plus que ça va vite plus qu'on voit un effet embrouillé donc vous avez ça comme truc que vous pouvez utiliser donc par exemple dans des animations de voitures quand ça va vite ou des balles qui vont rapidement ça c'est pas mal à utiliser en fait pour ça donc c'est juste pour vous montrer peut-être le mettre à 0.5 donc c'est pas super important pour cette scène là mais bon c'est juste pour vous montrer un plus de ça et je veux donc maintenant il y a l'effet AO donc je vais déconnecter ça attendez je vais laisser ici je vais juste en ajouter un autre je vais vous montrer c'est quoi le AO donc le AO donc le AO c'est le truc qui est ici donc l'ambiance occlusion en fait euh là c'est foncé euh je vois pas pourquoi euh c'est de vrai ah c'est qu'il y a même pas calculé encore donc ça marche pas du tout si je mets ça en blanc je sais pas si ça va l'affecter bon c'est pas si grave de manière on va euh ajouter un multiplier on va le connecter ici et on va connecter le AO avec ça voilà relié à ça au viewer ici qui devrait avoir un effet d'ambiance occlusion puis euh euh noire donc je vais l'inverser je comprends pas pourquoi mon image est noire euh je crois qu'il faut mettre ça blanc je suis pas si sur je vois pas le rapport avec euh ouais je crois qu'il faut faire un rendu quand c'est blanc je suis pas si sur mais j'ai l'impression donc si on le met dans le fac c'est juste un petit test ah non 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 c'est pas du tout ça qu'il faut faire non ça devrait bon attendez une seconde non c'est ça donc je crois qu'il faudra faire un rendu euh tout à l'heure euh blanc pour que ça puisse affecter le AO je crois je crois hein mais ça devrait euh pas si sur sinon il y a le shadow aussi c'est un peu le même principe c'est juste c'est les ombres donc euh vous l'affecter en multiplié pour euh pour euh mélanger euh les ombres mais c'est pas super important et il y a le normal qui est pas mal bien aussi donc euh vous prenez un normal vous le mettez ici donc on sélectionne le normal là vous le connectez là voilà vous euh prenez un un autre multiplié que vous mettez ici vous le connectez ici voilà comme ça vous mettez ça comme ça ici voilà donc avec le AO c'est pas mal euh je crois que le normal il faut le connecter avec le fact donc c'est pas mal avec le euh le normal parce qu'on peut jouer en fait c'est comme une sorte de lumière donc on peut euh 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 ouais il faut connecter ça avec ça ouais et non ça comme ça j'en ai euh je vois pas pourquoi là il est affecté avec ça attendez je veux pas vous mélanger non plus euh euh ça commence à devenir long ça donc euh attendez ça c'est lié avec ça si j'enlève ça et ça si je le connecte ah c'est même pas connecté ouais donc on va le reconnecter avec mon normal ici donc il faut bien choisir normal voilà maintenant je vais connecter mon normal ici en bas ça comme ça ici là ça devrait marcher peut-être mettre ça ici ça comme ça je comprends pas pourquoi c'est bleu si je le mets dans le fact ça je mets ça blanc ah oui il faut le mettre dans le fact ouais c'est ça donc il faut mettre le normal dans le fact et ensuite on peut euh s'amuser à créer un bon effet avec notre normal donc euh avec la lumière on peut dire je vais vous montrer et on peut jouer aussi avec la couleur ici donc voilà donc si je le bouge par là euh ça va être plus foncé de ce côté là et plus que là par ici donc encore une fois vous pouvez jouer avec les couleurs donc euh on va voir il faut juste vous montrer l'effet donc ça l'affecte pas beaucoup beaucoup je crois euh ouais il est calculé donc si on le met le jambes c'est un jaune euh très euh clair comme ça on va voir peut-être plus l'effet jaune il faut que ça calcule donc attendez je dirais qu'il veut pas calculer à moins qu'il calcule mais bon on voit pas trop l'effet à moins que si je je me déplace plus par là donc ça devrait être plus clair par là donc je juste regarder une fois voilà voilà donc on voit un peu la différence donc euh en fait c'est en fait c'est comme une sorte de lumière en fait c'est comme si vous avez une grosse lumière et que vous contrôlez un peu euh 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 l'effet de lumière dans votre sein donc c'est quand même pas mal comme effet aussi donc euh peut-être baisser, mettre ça plus jaune orangé comme ça voilà donc vous pouvez mettre là je l'ai mis par là donc ça va être plus orangé là plus foncé comme ça donc je l'ai mis un peu plus dans le milieu donc ça va être plus affecté dans notre milieu donc ça c'est un bon effet aussi dans notre scène et euh le AO bon l'ambiance d'occlusion marche pas du tout c'est peut-être parce que donc vous voyez là il y a moins d'effet jaune donc si je descends par là ça va être plus foncé là et là je pourrais peut-être par exemple mettre ça bleu clair et ça va être plus bleu clair par là donc voilà donc c'est intéressant vous pouvez vous amuser avec ça voilà ensuite pour l'ambiance d'occlusion je crois que je vais faire un autre rendu donc rapidement donc juste là j'ai mis ça bleu mais je préfère l'effet jaune c'était pas mal aussi donc attendez là ça va faire bleu donc là on voit qu'il est bleu et que c'est plus clair voilà donc c'est assez intéressant aussi donc voilà euh je vais faire un dernier rendu donc juste mettre le world blanc comme ça je vais arrêter la vidéo faire un dernier rendu connecter ça si ça marche pas ben je vais l'enlever de toute manière je vais revenir et comme j'ai coupé la vidéo ben euh je vais continuer avec euh le rendu d'avant donc c'est pas si grave je vais juste vous montrer comment euh euh finir avec euh euh l'éditing vidéo pour créer euh l'animation donc je coupe et je reviens donc euh l'effet AO donc il faut obligatoirement laisser mon image noire parce que c'est vrai j'ai oublié sinon ça va euh euh ça va mettre votre image blanche pour votre soleil donc ça va mettre toute votre image blanche et ça va être inutile donc si j'ai j'ai connecté mon AO avec euh ça donc j'ai mis un ajouté donc je vous mets à 0 pour voir la différence du AO dans notre scène et euh euh avec et 100 donc à 0 c'est 100 et avec euh c'est avec le AO donc 0 attendez je crois que ça va être un peu plus sombre et si je mets un ça va juste éclaircir un peu plus votre scène voilà un peu mais ça paraît pas et c'est pareil avec le shadow donc c'est pas super intéressant d'utiliser le shadow donc vous connecter avec le ajouter un multiplier ou un ajouter ou un ajouter ou un puis vous allez voir que ça va pas trop affecter votre san je crois ouais en fait ça l'a fait plus l'ombre ici bon allez c'est pas important pour ça pour le shadow on l'utilisera plus dans une scène qui va être sombre donc allez euh ça c'était la partie euh que j'ai rajouté donc maintenant je vais euh arrêter la vidéo donc je vais avoir euh mon autre partie pour montrer comment créer euh 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 l'animation voilà donc c'est pas mal donc ça c'est euh la fin de mon tutoriel donc après euh euh ensuite euh euh pour faire l'animation c'est pas compliqué vous allez ici dans l'appareil photo et euh vous faites PNG vous sauvegardez votre image en PNG ou en JPEG comme vous voulez vous mettez la compression à 100 pour 100 et ensuite après l'avoir euh ajouté vous allez dans votre euh euh vidéo editing vous ajouter les images qui vont être ici vous leur placez correctement ici voilà puis ensuite vous revenez euh euh attendez euh euh je vais revenir dans mon défaut voilà puis ensuite vous changez en euh euh movie comme vous voulez donc moi je l'utilise en H.264 puis vous cliquez sur animation donc euh merci de m'avoir écouté j'espère que euh ce tutoriel là vous a aidé pour euh créer euh euh un océan réaliste euh euh si euh euh je pourrais faire euh plus tard euh dans mes futurs tutos je pourrais vous montrer comment créer un euh euh un océan pour euh par exemple jeu vidéo donc c'est pas compliqué à créer puis euh c'est quand même utile à savoir donc je pourrais vous montrer ça plus tard quand je vais commencer à faire plus de tutos sur les jeux donc euh euh encore une fois euh si ce tutoriel vous a intéressé abonnez vous je vais en faire plein euh euh commentez si vous avez aimé si euh 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 vous avez aimé si euh euh vous avez aimé si vous avez pas aimé certains trucs dites le moi posez moi des questions si vous avez de la difficulté si euh euh si euh euh si ça peut être euh euh si ça a été difficile ou non etc donc euh je vous dis merci de m'avoir écouté euh d'avoir écouté ce tutoriel ce tutoriel là et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender Profiles Merci et au revoir